C'est notre traditionnelle question d'actu comme chaque jour dans Place à l'Info. Avec Nelouen Lecalvet, on va parler prêt-à-porter. Robe, pantalon, short, bermuda, les femmes et la mode, c'est une longue histoire d'amour. Alors combien dépensent-elles pour leur tenue ? Quelles sont leurs habitudes de consommation ? Notre question d'actu est donc aujourd'hui consacrée aux dépenses en prêt-à-porter féminin. En moyenne, les femmes dépensent environ 421 euros par an pour s'habiller. Mais les montants varient selon l'âge. En effet, si on regarde dans le détail, c'est-à-dire par tranche d'âge, les 13-24 ans se montrent plus dépensières que leurs aînés avec un budget moyen de 575 euros par an. Généralement, ces jeunes femmes vivent encore chez leurs parents. Elles peuvent donc se permettre plus d'achats. Elles n'ont pas de loyer à payer, ni de frais de laverie ou de repas. Merci papa-maman qu'elles en profitent. En revanche, au-delà de 25 ans, les femmes font plus attention à leurs dépenses. Les 30-44 ans disposent d'un budget qui avoisine quand même les 410 euros. Vous voyez que c'est donc moins que les ados. Les dépenses liées à la famille, aux enfants, au logement et au transport les obligent à plus de rigueur. Chez les 45-49 ans, ça tombe à 341 euros. Mais ça remonte car les 50-59 ans se font à nouveau plaisir en dépensant en moyenne 493 euros pour compléter leur penderie. C'est la fin de vie qui approche. Qu'est-ce que les Françaises achètent le plus ? Eh bien, ce sont les robes qui font toujours autant craquer les femmes. Depuis ces 4-5 dernières années, leur vente ne cesse de progresser. Plus 19% par rapport à 2009 quand même. Autre phénomène, mesdames, vous avez adopté les shorts et les bermudas. Leurs ventes sont en augmentation de 15%. Tout cela au détriment des pantalons et des jeans dont les ventes sont en net recul, moins 15%. Et côté accessoires, Nolwenn, mis à part la cagoule avec la boule ou bien les monottes, quels sont les accessoires qui marchent ? Eh bien, c'est le cuir. Mais pour les chaussures, il s'en est d'ailleurs vendu pour plus de 9 milliards d'euros l'an dernier. Un bon business. Les Françaises en achètent en moyenne 6 paires par an. Et figurez-vous que c'est plus que les Allemandes, que les Anglaises ou encore que les Italiennes qui n'en achètent que 4 paires. Et vous, personnellement, vous en achetez combien de paires par an ? Moi, j'en achète plus que 6. Plus que 6 ? Oui. Très bien. Où est-ce que les Françaises achètent leurs vêtements ? Sans surprise, les femmes font principalement leur shopping dans les magasins de chaînes spécialisées comme Zara, H&M ou encore Célio. Peut-être pas Célio, puisque c'est pour les hommes, Célio. Viennent ensuite les commerçants indépendants à 18,9%. La vente à distance aussi est de plus en plus en vogue pour les bonnes affaires qu'on y trouve. 9,9% des consommatrices, elles, se sont laissées séduire. Pardon, cette vente à distance. Puis les magasins low-cost, les super et hypermarchés. Et enfin, les marchés ou les foires aux vêtements, vêtements qui peuvent aussi retrouver une seconde jeunesse. Oui, on peut le voir grâce à radiosensation.tv avec cette vidéo. Chaussures achetées, effectivement. On ne les voit pas, les chaussures ? Ah, on ne les voit pas. Non, tant pis, je ne les montrerai pas. D'accord. Mais effectivement, pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? C'est vous qui l'avez tricoté vous-même, vous dit, là, j'imagine. C'est ma maman. Ah, c'est sympa. Contrairement aux idées reçues, les femmes sont attentives au budget consacré à leur garde-robe. C'est vrai, ça ? Effectivement, tout à fait. Pour continuer à se faire plaisir et compenser la veste du pouvoir d'achat, elles revendent parfois les vêtements qu'elles ne portent plus sur le net ou lors de braderie. Elles y en achètent aussi et ces femmes peuvent customiser leurs vêtements, ce qu'elles adorent, car elles possèdent alors des modèles uniques. Un petit peu comme votre gilet avec ses paillettes sur le côté. C'est magnifique. Merci beaucoup, Nolwenn, et retrouvez cette chronique sur radiosensation.tv.